A une dizaine de kilomètres de La Rochelle, voici le domaine de la famille Normandain-Mercier. Une maison qui perpétue la tradition du Cognac. Ici, on produit, on vend, on exporte cette eau de vie depuis 1872. Edouard maîtrise parfaitement les gestes du bon maître de chez. Il est la cinquième génération. Ce matin, il contrôle le taux d'alcool d'un millésime en vue de sa mise en bouteille. 31,4 et je regarde la température parce que la température fait varier la densité. Donc ici, on est très froid, on est à 4 degrés. Et grâce à la table, je vais pouvoir comparer et faire le correctif. Ici, pas de grosse machine ou de haute technologie, mais de la patience. et beaucoup de savoir faire. Donc c'est bon, très bien, 31, 34 degrés. Avec le correctif, on obtient 40 degrés, ce qui est parfait. Dans cette cave, des dizaines de fûs et tonneaux. Un véritable trésor familial. Par ici, je vais vous montrer un petit peu la perle rare de la maison. Des choses hors normes. Voilà, donc ici, on a dans ce fût des cognacs de 1890 à 1900. Donc, c'est très vieux cognac sur lequel on ne met pas de mensonges d'âge et de millésime puisque c'est déjà un assemblage. TV, ça veut dire très vieux. Très vieux, voilà. Très vieux et j'essaie très vieille gants de champagne, voilà. Un travail intergénérationnel. Je commercialise les eaux de vie de mon père, de mon grand-père, de mon arrière-grand-père, de mon arrière-grand-père. Et je constitue la vente pour les générations à venir. Une saga familiale portée par l'engouement des anglo-saxons pour ce breuvage et dont l'origine flotte à en croire le père d'Edouard entre histoire et légende. La première fois que le mot cognac est apparu, c'est le connaissement d'un bateau hollandais qui partait de la Rochelle. Au départ, la région ne commercialisait pas du cognac, commercialisait du vin et ça représentait des gros volumes. Et un jour, on a eu l'idée, pour réduire le volume, de distiller ce vin pour en faire de l'alcool, de transporter l'alcool, ce qui représentait beaucoup moins de volume. Et une fois arrivé sur place, de remettre de l'eau dedans pour refaire du vin. Et puis, la légende dit que cet alcool a un jour été oublié dans un entrepôt et qu'avant de remettre de l'eau dedans, on a eu l'idée de goûter ce qui était de voir ce qui était devenu cet alcool qu'on avait transporté, qu'on avait oublié. Et on a constaté que finalement, c'était bien meilleur en l'état que de remettre de l'eau dedans, c'était bien dommage de remettre de l'eau dedans, c'était délicieux comme ça. C'est comme ça qu'est née la tradition des eaux de vie. Merci.